Qui dirige qui ? Qui a barre sur qui ? Qui fait la loi ? Qui oblige l'autre ? Est-ce le maître ou l'élève ? Le professeur ou l'étudiant ? David, ce soir, se pose des questions, de véritables questions, des questions qui ont une réponse. La réponse, le professeur semble l'avoir. Mais donnera-t-il la bonne réponse ? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. C'est ce soir, l'histoire de David. Son histoire maintenant, ça va savoir David ! David, bonsoir. David, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant. Vous êtes ici parce que vous avez été témoin de quelque chose qui vous semble tout à fait hors norme. Vous avez l'impression d'avoir vu et d'avoir vécu et de vivre une injustice. Cela ne vous plaît pas du tout. Vous aimeriez bien que les choses s'éclaircissent ce soir. Et ce soir, c'est peut-être l'occasion de confondre ce que vous pensez être responsable d'une injustice. Donc voilà, je vous sens avec Cathy, qui est une fille adorable, qui blonde, aux yeux bleus, qui est très belle. Et ben voilà, on a toujours une relation très très forte, tous les deux. Et puis on a toujours été très complices. En général, à l'école, on s'aidait mutuellement. Puis le soir, on s'aidait à faire nos devoirs, on s'aidait à réciter nos leçons. Et donc, c'est toujours vraiment très très bien entendu. Il y a toujours une très grande complicité entre nous. Puis tout allait très très bien. Et ça a toujours été une très très bonne élève, d'ailleurs. Et tout allait très très bien. Vous aussi, donc, au niveau scolaire, tout est au top. Cathy, c'est un grand amour, juvénile, mais c'est un grand amour. Tout se passe bien au niveau scolaire, au niveau sentimental, jusqu'à votre dernière année. Jusqu'à la dernière année, avant de rentrer à l'université. Vous, vous passez votre diplôme, vous le réussissez. Et puis elle, vous ne savez pas pourquoi. Parce que jusqu'à là, ça a été une bonne élève. Elle, elle ne passe pas. Elle redouble sa classe. C'est Philippe, le professeur, stagiaire, qui a débarqué en cours d'année, qui a tout chamboulé dans notre relation, quoi. Et Cathy échoue parce que ? Parce que, tout simplement, Philippe voulait la garder pour lui, quoi. Il voulait la garder pour lui et c'est pour ça qu'il l'a fait redoubler ? C'est vraiment dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse que quelqu'un, professeur, puisse abuser de son autorité pour... Ah mais c'est vrai ! Je comprends votre trouble, David. Si c'est vrai, c'est sûr que c'est assez grave. D'abord, c'est presque puni. Mais un professeur qui abuse même de cette façon d'un élève ou d'une élève, pour des raisons personnelles, va la faire redoubler. C'est une accusation grave. Vous êtes sûr de vous, en disant cela ? J'en suis persuadé. Écoutez, moi j'ai plein de preuves, quoi. J'ai plein de détails. Enfin, c'est peut-être pas des preuves, c'est vrai. Mais moi, c'est des détails auxquels je ne peux pas passer à côté, quoi. Je veux dire, c'est quand même ma copine, ça fait un an qu'on sort ensemble, je la connais. Bon, je ne sais pas. Par exemple... Et puis il y a des regards, quoi. Merde, c'est des regards, ça ne peut pas tromper, quoi. Il a des visages, il a des habits, quoi. Constamment. Il a des habits. Et vous voulez dire que les notes médiocres qu'elle a obtenues... Depuis qu'il est arrivé, elle a chuté complètement, quoi. Avant, ça allait super bien. Et depuis qu'il est arrivé, elle a chuté. Mais dans toutes les matières ? Non, non, non. C'est ça le pire. Mais non. Mais non. En maths, chimie, physique, quoi. Comme par hasard, c'est les branches dans lesquelles il enseigne. Il ne faut pas que ça ait étrange, quoi ? Je ne sais pas. Le plus simple, peut-être, c'est d'essayer de savoir la vérité. Et comment savoir la vérité ? Eh bien, nous, on a fait venir Philippe. Philippe ! Philippe, excusez-nous pour cet accueil, mais David s'est permis en votre absence et il va le redire devant vous. Parce que la vérité, ici, nous aimons bien qu'on le dise en face. Je trouve vraiment que tu es un sale mec, quoi. Tu es dégueulasse. Franchement, je trouve ça dégueulasse qu'en tant que professeur, tu te permesses... Je trouve ça dégueulasse qu'en tant que professeur, tu te permesses de draguer tes élèves, quoi. Je trouve que c'est un abus d'autorité, quoi. Je trouve ça vraiment dégoûtant de ta part. Parce que Cathy, tu l'as fait doubler rien que pour la garder pour toi. Et moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça stupide que tu m'accuses de choses comme ça, hein. Ça va, c'est ça. Tu peux m'expliquer comment ça se fait que depuis que tu es là, au cours, elle chute complètement. Pourquoi est-ce qu'elle a doublé ? Alors que c'était une super bonne élève. Et particulièrement en maths, physique et chimie. Comment t'expliques ça, toi ? C'est pas de ma faute. Dans les cours que je donne, c'est un effet du hasard. Ouais, bien sûr. C'est pas moi qui travaille, c'est elle. Et comment t'expliques les petits regards, là, dans son décolleté, quand tu reprends... Hein ? À chaque fois qu'elle vient chez toi... Tu ne devrais quand même pas que je donne cours à mes élèves en me retournant, non ? En te retournant, non. Pour ça, tu es obligé de regarder ses seins, quoi. Bien sûr, oui. Je ne regarde pas ses seins. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas imaginer, là ? David, vous avez l'habitude de... Franchement ? De tutoyer vos professeurs et... Mais est-ce que vous croyez franchement que je vais avoir du respect pour ces mecs ? Vous vous foutez de moi, ou quoi ? Enfin... Pour qui tu te prends, là ? Pour qui je me prends, et toi, pour qui tu te prends ? Ton professeur ? Mon professeur ? Enfin, ton ex, quoi, ouais. Ouais, ton ex, ouais. Je ne sais pas, mais bon, il faudrait peut-être avoir des preuves avant d'accuser les gens. Des preuves ? C'est pas une preuve, ça ? Les regards, les attitudes, la chute ? Non, mais tu te fasses ça quand même un peu bizarre que... Baf, t'arrives. Tout se passe bien avant que t'arrives. T'arrives, voilà, elle chute, elle double. Parce que pour toi, quand je regarde les élèves, j'ai le règle. Mais non, non. Je ne sais pas, mais... Chez moi, ce n'est plus une maison que je vais avoir à Saint-Narem, alors, hein. Philippe, vous avez accepté de venir. Nous ne vous avons pas dit exactement la nature de ce qui se passait, mais nous vous avons dit... Nous pensons que c'est mieux que vous veniez pour donner un point de vue, pour donner une explication. Apparemment, vous ne savez même pas de quoi on parle, ou est-ce que... Pardonnez-nous, est-ce qu'il y a un fondement à ce que dit David ? A priori, je crois que... David m'accuse de draguer sa copine. Moi, je ne le suis pour rien, je ne l'ai absolument pas. Et puis d'abord, est-ce que t'es célibatard ? T'es marié ? T'as des enfants ? T'as quel âge ? Oui, je suis célibataire, alors c'est ma vie. Et moi, je vais te dire, je me trouve ma liberté pour vivre avec une fille à longue durée. Oui, bien sûr, tu préfères draguer tes élèves, c'est plus facile. Philippe, pardonnez-moi cette question un peu brutale. C'est possible, c'est imaginable de vous voir avec une jeune fille de 20 ans ? Je crois que tout est possible dans la vie, mais pour moi, je n'imagine pas, non. 22 ans de différence, c'est quand même pas mal, non ? Ça fait beaucoup, oui. Comme je viens de dire, moi, je ne me trouve ma liberté, donc je ne suis pas là pour draguer les filles. David ? Donnez mes cours. Vous avez des cours ? Ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous puissiez reprocher, en dehors de mots, en dehors de phrases, en dehors de sentiments ? On nous a dit que Cathy avait eu de très mauvaises notes dans les matières que vous enseignez, uniquement, nous dit David, parce que vous souhaitiez que Cathy redouble et refasse une année avec vous ? Non, je ne veux absolument pas garder Cathy dans ma classe, c'est ridicule. Franchement, je ne vois pas pourquoi je ferais doubler des élèves pour les garder dans ma classe. Parce que tu as envie de tes élèves, tu as envie de nous éloigner, tu as envie de nous séparer, tu as envie de la garder rien que pour toi ? Absolument pas, non. Mais si ? Ben non. C'est ridicule ce que tu avances, là. C'est compliqué pour nous de nous faire une opinion, de savoir ce qu'il en est, de savoir si ce que dit David tient la route ou est totalement inventé. Pardonnez-nous, David, d'avoir des doutes sur ce que vous dites, mais ni Philippe ni vous ne semblez être convaincants, même si c'est difficile. D'accord, c'est vrai, je n'ai pas de preuve. C'est vrai, je ne peux pas vous dire là, mais non, j'ai un enregistrement, j'ai des photos. Mais moi, ce qui m'intrigue, écoute, avant que tu arrives, je reviens dessus, mais bon, voilà, avant que tu arrives, tout allait bien, dans le meilleur des mondes, on sortait au cinéma, Cathy et moi, on allait au cinéma, on faisait nos devoirs ensemble, on étudiait ensemble. C'était vraiment bien, quoi. Je veux dire, ça se passait super bien. Et puis voilà, puis un beau jour, tu es arrivé. Et en plus, elle avait vraiment des très, très, très bons résultats à l'école. C'est ça le pire, c'est ça que je comprends. Tu le sais très bien, en plus, tu le sais très bien. Je le sais très bien. Tu sais très bien que sa chute de point coïncide exactement avec ton arrivée. Mon arrivée n'a absolument rien à voir avec ça. Je suis désolé, bon, maintenant, si elle chute, c'est peut-être à elle que je devrais poser la question. Ah oui, bah oui. Là, franchement, avant de m'accuser, je vous ai posé la question. Vous saviez que David et Cathy étaient un petit peu amoureux l'un de l'autre ? Que David, dans tous les cas, nous l'a dit ? Est-ce que ça se voyait ? Je crois que personne dans la classe ne pouvait l'ignorer. Écoutez, moi, je ne sais pas où... Enfin, je dois vous avouer que je ne sais plus vraiment où j'en suis, parce que maintenant, ça ne va plus avec Cathy. Excusez-nous, Philippe, de vous mettre aussi face à nous, face à David, et je ne vois pas d'autres solutions pour essayer de comprendre. Elle est blonde ? Elle est blonde aux yeux blonds. Elle s'appelle Cathy ! 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 Cathy, bonsoir. Cathy, nous sommes un tout petit peu embarrassés. David nous dit que Cathy a très bien marché à l'école, a très bien travaillé, jusqu'à ce que Philippe arrive dans sa vie, et à partir de là, dans les trois matières qu'il enseigne, elle a eu des notes désastreuses, elle a été obligée de redoubler. Philippe fait tout pour que... pour que Cathy redouble. C'est aussi, bien sûr, votre sentiment ? Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que j'ai eu des bons résultats à partir du moment où elle est arrivée, mais c'est parce qu'il a changé de métal de travail, ce n'est pas évident de changer de prof, et je ne vois pas trop de quoi vous parlez exactement. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. David nous dit, Cathy a été une élève brillante, nous devions partir à l'université ensemble. Elle redouble, je pars sans elle. Tout ça, c'est parce que Philippe l'a brimé ou l'a mal noté. Enfin, il trouve qu'il y a une sorte d'injustice. Alors apparemment, vous... Je te dirais qu'elle a dit, « T'as eu tendre, on a vrai que mon arrivée, c'est plutôt une baisse de la qualité de ton travail. » Il ne faut pas voir plus loin. Je sais, j'en suis consciente, c'est parce que j'ai changé directement de métal de travail, c'est un autre prof, et le fait de changer, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris non plus pourquoi, mais... Mais non, c'est clair, ça me fait bien râler, mais voilà, quoi. Je ne suis peut-être pas assez mature, je ne sais pas. Tu ne m'en as jamais parlé, tu ne m'as jamais dit, c'est ce que tu veux dire là. Qu'est-ce que tu veux me dire concrètement ? Mais non, mais enfin... Enfin, t'as quand même remarqué qu'on trouve toi et moi, ça... Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que je te drague. Non, mais je ne sais pas si une seule fois, je me suis permis de te séduire ou bien de te draguer, là. Enfin... Mais David, qu'est-ce que t'avances, là ? Il a toujours été proche des élèves, mais ce n'est pas pour ça qu'il me drague, moi. Et puis, quoi, je te l'aurais dit, sinon je ne t'aurais fait part. C'est pas trois mois qu'il arrive. Écoute, moi, je suis persuadé qu'il t'a fait doubler pour te garder un vain pour lui, quoi. C'est ridicule, il a 40... Il a l'encar... Cathy a arrêté son année, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Je n'ai pas fait espèce mal raté pour la séparer de vous. Oui, c'est ridicule. Enfin, de toi. Donc là... Je t'aurais parlé de ses regards et tout ça. Je t'aurais dit, il a 40 ans. Mais écoute, mais oui, mais il est discret. Quand il regarde tes seins, il ne va pas te regarder dans les yeux et puis après, il y a des dessins. Quand il regarde tes fesses, tu ne le vois pas forcément. Il est derrière toi. Mais non, mais écoute, de toute façon, le problème est résolu. Moi, je m'en ai mis ma mutation dans une autre école. Donc, un peu de problème. Quoi ? À cause de ça ? Philippe ? Non, pas à cause de ça. Vous avez changé d'école ? Vous allez... Oui, j'ai changé d'école. Pour aller où ? J'ai obtenu... Mais vous étiez... Une des choses importantes. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le changement. J'ai trouvé une autre école. Voilà, c'est tout. Et je commence à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Une nouvelle fonction, oui. Ça, nous ne le savions pas. Désolé, on ne vous aurait pas demandé à la limite de venir. Non, mais enfin, je le confère mais quand même comme ça, il n'y aurait pas de souci. Je crois que là... Maintenant, tu peux être rassuré, là, tu vois ? Ah, ben, David, voilà. Bravo, David. Enfin, même si vous y êtes pour rien, vous la débarrassez d'un souci. Je ne serai plus là, donc, tu vois. Il n'y a plus de problème. Non, non. Tant mieux. Ben voilà, on est contents. Ben voilà, tout ça va. Je ne suis pas content du tout. Non, je ne suis pas content du tout. C'est clair et net. Mais vous étiez, Philippe... Ah oui, vous étiez engagée en tant qu'intérimaire. Vous étiez engagée en tant qu'intérimaire. Tu ne sais pas comment tu partes alors. Hein ? Pardon ? Parce que je l'ai fait exprès. Pardon ? Attendez, excusez-moi, je parlais avec Philippe. Attends, là, Cathy. Ne me dis pas que tu as fait exprès de rater. C'est dans ma classe, quand même. Il m'a dragué, en effet. Il m'a dragué. Il me regardait, c'est vrai. Et je suis tombée amoureuse de lui. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Je suis tombée amoureuse de lui. C'est bon, voilà. Et voilà, j'ai fait exprès de rater dans ses branches parce que je voulais redoubler, qu'il reste. Et voilà, il m'apprend ça. Non, mais tu n'es pas bien dans la tête. Il faudrait te faire soigner, toi. Mais oui, mais c'est quoi ? Et ses petits regards, tout ça. C'est petit regard. Je ne savais pas que j'aie vu dans votre jeu, mais je pensais qu'il voulait aussi. Et voilà, et maintenant... Il ne faut pas penser. Il faut d'abord en parler avec les gens. Toi aussi, tu veux l'apprendre avec, peut-être ? Hein ? Mais David... David... Mais je suis vraiment désolé. Je pensais... Je ne savais pas, moi, écoute... Moi, je suis désolé pour toi aussi, David. Bon, je ne t'en veux pas, mais enfin... Je te plaques quand même. C'est un hypocrite, vous êtes foutu de moi. Mais ta gueule, toi ! Ça ne va pas, non ? Tu commences par l'insulter, comme ça ? Putain, je suis la gueule de tout le monde. Il est prêt, il est en train de me fermer, ta gueule. Je ne suis pas un hypocrite. Qu'est-ce que tu n'étais jamais fait d'avance, hein ? Ah non, peut-être. J'en mets d'avance. Ah non. Franchement, on va à l'écoute... Et quand vous venez derrière mon dos, là, vous m'avez corrigé, c'était quoi ? Non, tu vois ? Parce que je croyais qu'il était amoureux de toi, je croyais qu'il était en train de draguer. Et c'est toi la... Et c'est toi la... Qui est en train de... Oh, David, David. Les plus embarrassés, c'est aussi nous. On vous croit, nous, quand vous nous racontez. Non, mais écoutez, franchement, vous voyez, je serais venu ici, j'aurais accusé ce bras... Je suis vraiment désolé, moi, mon Dieu. Merci, je suis désolé pour toi, mon frère. C'est pas un moment, c'est quand même pas mal, mais il faudrait se chier avant d'amir à tous les gens. Oui, j'ai fait... Cathy, si je comprends bien, c'est vous qui vous jouez deux. Oui, mais c'est pas entièrement de ma faute, s'il n'a pas fait ses avances comme ça, il y a des circonstances qui ont fait que... Il n'avait qu'à pas venu me prendre derrière moi, je sais pas, il me s'est... Regarde ! Mais oui, mais oui, il m'a provoqué, il m'a provoqué ! J'ai provoqué, bon. Non, mais écoute, je ne trouve pas qu'elle trouve des excuses, là, pour essayer de... Je suis adolescent, je suis plus sensible à ce genre de choses, mais voilà, c'est quand même un adulte, il sait... Bon, ça doit pas être facile d'enseigner aujourd'hui. Non, c'est pas facile. Philippe, on est désolés. Pas de problème. David, je pense que la... Mais tu me pardonnes. Que la vérité... Toi, s'il te plaît, toi, tu la fermes, hein ? Tu restes bien dans ton corps. Bon. Tolérance zéro, hein, ça arrive, tu m'as aussi fait laisser à le coup comme ça, je te signale. Moi, ça m'arrive un truc comme ça, et du coup, tu te permets directement, tu veux même pas discuter. Attends, tu te rends compte de ce que tu as dit ? Bon, David, vous verrez ça plus tard. Tu vas dire que tu l'aimes. Ah, tu es pour quelque chose aussi, tu crois pas, tu m'emmerdées. Oh, ça va pas, non ? Cathy, vous avez 20 ans, bonne chance, bonne chance à vous trois. Vraiment, merci. La vérité, nous la connaissons maintenant, c'est le moment des questions et des réactions du public. Oui, bonsoir, Magali de Wavre. Alors, j'avais une petite question à poser à monsieur le professeur. Je voulais savoir, vous n'aviez rien remarqué par rapport à Cathy ? Je sais pas, en général, peut-être que... Vous savez, dans une classe, il n'y a pas qu'une élève, hein, donc... Non, mais je suppose que si Cathy était amoureuse de vous, ça... Franchement, je n'ai rien remarqué, non. Rien remarqué. Non. Donc, à l'État de Bruxelles. Voilà, je voulais demander, en fait, à David si lui, il ne s'est pas rendu compte de rien. Parce que ta copine, elle ne t'aimait plus, elle est amoureuse d'une autre, quand même. Tu n'as rien remarqué ? Non, mais moi, je sais pas, enfin, non, enfin, c'est vrai que ça n'allait pas très bien, ces derniers temps. Je dois t'avouer qu'on a eu des petits soucis, tous les deux, quoi, mais... Oui, vous étiez toujours ensemble, en fait. Enfin, là, je viens de le découvrir, enfin, tu vois, moi, j'ai accusé mon professeur, et j'ai vraiment rien vu, quoi. Moi, je pensais que c'était à cause de lui, quoi. Je pensais que c'était lui qui la troublait, mais enfin, qu'elle se sentait mal et qu'elle n'osait pas en parler. C'est ça, finalement, que j'ai cru jusqu'à maintenant, quoi. Mais j'ai rien vu. Et maintenant, vous allez rester ensemble, en fait ? Ah non, ah non, bah non, attends, oh. Bonjour, enfin de Bruxelles, je voulais poser une question à Cathy. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez fait le professeur comme avance, et si vous fabulez pas un petit peu trop. Je sais pas, oui, c'était dans ses regards, et puis quand il venait derrière moi, je sais pas, il frôlait le bras, et moi, je suis peut-être un peu sensible et tout ça, mais pour moi, ça trompe pas, quoi, ça me paraissait clair, mais bon, voilà. Alors, bonjour, Serge Dehatte, j'ai une question pour le professeur. Est-ce que vous avez déjà eu des relations avec une de vos élèves ? Bonsoir, Victorine de Bruxelles. J'aimerais poser une question à vous trois, à savoir, l'histoire s'approfite à qui pour finir ? Puisqu'elle est assez ambiguë pour vous trois, pour David, qui accuse sans fondement Philippe, pour Cathy, qui a perdu une année gratuitement, parce que vous êtes tombés amoureux de votre professeur, et le professeur, pour finir, qui quitte l'école pour autre chose. Et la conclusion, c'est que, moi, je trouve que c'est certainement David le plus gros perdant dans tout ça. Je m'en prie sincèrement. Bon, voilà, c'est vrai, je suis venu ici. Je crois que j'étais un peu jaloux, j'ai pas vraiment compris l'histoire, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et c'est vrai, comme on l'a dit, je voyais pas qu'elle était amoureuse de lui. Moi, je voyais rien, enfin, moi, j'étais vraiment amoureux d'elle, quoi. Et moi, je me suis fait des fantasmes. Maintenant, voilà, je vais conclure, franchement. Encore une fois, je veux dire, enfin, maintenant, j'ai envie de vous, enfin, vous, vous voyez. Parce que je vous ai tutoyé, enfin, parce que moi, j'étais en colère, quoi. Mais je vous demande pardon, sincèrement. Je pense que le pardon sera accordé dans notre société. Merci, bonne chance, et Cathy, faites attention. Les enfants ont souvent tendance à penser qu'on leur doit tout, tout, presque tout. Qu'il est tout à fait normal de se couper en morceaux pour tenter de faire leur bonheur. Qui en est responsable ? Eux, qui sont parfois mal élevés ou nous, qui les avons parfois mal élevés. Le professeur, le maître, est bien souvent vu comme un parent qui nous doit tout, lui aussi. Et à qui on eut souvent demander des comptes. On a parfois raison, d'autrefois, on a tort. C'est aussi parfois ce que nous apprend le petit théâtre de la vie. Et ça, ce soir, ça aussi, ça va se savoir. Bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada